Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Les actions américaines ont pris leur gain lors des échanges mercredi à la mi-journée après que l'administration Trump a dessiné les contours de sa réforme fiscale. La Deutsche Bank pense à déplacer des milliers de postes de Londres vers Francfort à la suite de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Union Européenne. Le dollar-yen a posté des gains lors de la session de mercredi alors que le yen japonais a perdu 1,6% depuis lundi. La paire euro-dollar montre un biais légèrement baissier alors que le SSI retrouve une position plus équilibrée. La paire livre-dollar garde sa stabilité au-dessus de la résistance mineure brisée pour garder le scénario positif actif. La paire dollar australien-dollar-US se stabilise sous les 0,75-19 ce qui garde le scénario baissier actif pour aujourd'hui. La paire dollarienne continue d'augmenter pour approcher notre cible attendue à 111,65 ce qui représente le décolleté précédemment brisé de la figure à double sommet. L'indice des prix du produit intérieur brut aux Etats-Unis sera publié à 12h30 GMT L'indice des prix et la consommation pour l'eurozone à 9h GMT Les mises en chantier de logement annualisé au Japon à 5h GMT L'indice des prix et l'importation en Allemagne à 6h GMT Le produit intérieur brut au Canada à 12h30 GMT Et le produit intérieur brut annualisé aux Etats-Unis à 12h30 GMT Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce vendredi Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !